Merci Monsieur le Président. Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, la révision du plan de protection de l'atmosphère d'Île-de-France, piloté par le préfet de région et le préfet de police, a été initiée, cela a été rappelé, en 2016. Ce plan, essentiel pour nos collectivités, devrait être l'occasion pour l'État d'apporter des réponses à la Commission européenne et ainsi, dans la mesure du possible, d'éviter une probable condamnation pour non-respect des valeurs limites et insuffisances. La région, chef de file en matière de qualité de l'air, en a fait une priorité environnementale et sanitaire. Ceci posé, je regrette le manque d'écoute de la part de l'État, raison pour laquelle un avis défavorable a déjà été émis par un nombre important de collectivités et de structures partenaires tels que les départements de Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne, la métropole du Grand Paris ou encore le STIF. Pour ce qui relève de la métropole, l'État avait initialement inscrit au plan l'action finaliser et mettre en œuvre les actions de la Convention ville respirable en 5 ans. Et cela a sorti d'un engagement financier à hauteur de 1 million d'euros. Un accord avait été trouvé entre les différents partenaires. Cependant, lorsque le cabinet de l'ancienne ministre de l'Environnement a notifié la version signée, celle-ci avait été largement amendée et ce, sans aucune concertation. Les co-signataires, autres que l'État et la MGP, les établissements publics Grand Paris-Saint-Ouest, Pleine-Commune, Est-Ensemble et Grand-Orly-Saint-Bièvre, la Ville de Paris ainsi que les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne avaient été rayés. 10 actions sur les 11 inscrites avaient été supprimées. Enfin, l'engagement de l'État était passé de 1 million d'euros à 123 000 euros pour un projet global estimé à 6,3 millions d'euros. Cette méthode n'est pas acceptable. Je vous rappelle que dans le cadre de la loi NOTRe, l'État, lorsqu'il est condamné par la Cour de justice de l'Union européenne, peut désormais engager la responsabilité financière des collectivités lorsque le manquement relève en toute ou partie de leurs compétences. Ceci n'est pas neutre et nous oblige à une certaine vigilance. L'État ne peut minimiser son rôle et doit permettre aux collectivités de mettre en place des actions à la hauteur des enjeux. Pour ce qui relève du STIF, curieusement, ce projet de protection de l'atmosphère ne s'appuie quasiment pas sur notre plan de déplacement, alors que celui-ci constitue le document cadre de la politique de mobilité pour l'ensemble de la région. Ce plan identifie 8 défis transports sur les 25 retenus, ce qui témoigne de l'importance significative de ce secteur très important sur la pollution de l'air. Mais là aussi, déception à la découverte du contenu des actions proposées. Pourtant, des mesures ambitieuses sont programmées par le STIF qui auront à l'évidence un impact fort sur la qualité de l'air. Elles passent par la modernisation et le développement de la mobilité durable, notamment au travers des 708 rames neuves renovées d'ici 2021, du Grand Paris des bus avec le renouvellement du parc diesel par des véhicules propres à l'horizon 2025 pour Paris et la Petite-Couronne et 2029 pour l'ensemble de notre région. La création de 10 000 places de parc relais aux abords des gares afin de permettre le report modal ou réduire le trafic routier. Je le répète, les actions du projet qui nous est présenté sont essentiellement de la responsabilité des collectivités, mais rien n'est prévu pour faciliter leur mise en œuvre, que ce soit sur le plan réglementaire ou financier. En cette période de disette budgétaire et de forte interrogation sur la pérennité de nos dotations, nous ne pouvons être qu'inquiets sur les moyens que l'État va consentir aux collectivités ou aux organismes associés comme Airparif, sur lesquels la région s'appuie pour la mise en place du LABER. Enfin, dans le cadre de ce plan de protection, l'État identifie pour notre région un défi, celui de mettre en œuvre notre plan Changeons d'air en Ile-de-France, adopté à l'unanimité il y a un an, avec comme unique action préconisée le déploiement du fonds Airbois. Jusque-là, tout va bien, me direz-vous. Sauf qu'alors même que ce fonds représente des réponses nouvelles et pertinentes, l'ADEME ne souhaite pas, à ce jour, apporter un financement équivalent sur l'ensemble des territoires des départements de Grande-Couronne, notamment en zone rurale. Or, c'est en zone rurale, justement, que les besoins sont les plus nécessaires. Pour certains foyers, c'est bien souvent leur unique solution de chauffage. Ce soutien leur est essentiel, et la neutralité carbone annoncée hier par le ministre Hulot passe aussi par là. Il y a là un manque de cohérence qui peut très certainement être rapidement corrigé par l'État sous l'impulsion de son nouveau ministre de la Transition écologique. A l'évidence, ce sujet de santé publique méritait un meilleur traitement, une meilleure consultation et une meilleure écoute des partenaires. Il n'est donc pas envisageable, au vu du manque d'ambition et du faible niveau d'accompagnement de l'État, d'en approuver le contenu. Cela ne serait ni cohérent avec les mesures que nous avons déjà engagées dans le cadre du plan R, ni responsable pour la santé des Franciliens. Notre groupe soutient donc l'avis défavorable au projet de plan de protection de l'atmosphère. Je vous remercie.